Michel, Benet, Caré, Fougain, Rémi, Croyer, Smith, RTS, Pujolet, Cheminereau, Geller, Rudel, Amber, Jambon, Jambon, M.Croyer, Gossard, Bézé, 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 Shao Delpouin, Rideau, Rivezé, DObouin, Pujolet, Rivezé. A moi. A M.R.B., Rivezé. Présente. Victor, Bézé, Bézé. Résente. Merci beaucoup. Donc, à l'ordre du jour, on va... M. le maire, s'il vous plaît. Donc, de manière non déhémente pour ne pas soulever la sérénité de ce début du conseil, je vous demande au égard à la loi sur la loi de l'économie et 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 de l'économie. Je vous demande, en attendant, bien sûr, l'arrivée de tous les conseils municipaux, à savoir la présence. Vous pouvez l'idée que si le mandataire de la procuration était à ça, il va falloir des procurations. Donc, très bien, mais je vous remercie de cette précision que vous l'avez notée. Je veux te dire, voilà, de toute façon, parce que je dois en avoir une dizaine. Vous savez que, de toute façon, c'est un acte de confiance. Et cet acte de confiance, je vous ai communiqué. Bon, on va prendre l'avant, parce que ça fait l'objet d'une question. On va passer un petit jour aujourd'hui. Les conseillers qui le sont fidèles ne sont pas apparemment de croissants. C'est bien. Alors, cet ordre de jour, je disais, en une petite question, les délibérations en train de reprimer, les délibérations que j'ai montré pour la commune de Nord, à savoir les objectifs poursuivis dans le cadre des délibérations du pouvoir local, du urbanisme et de sa définition, ainsi que des modalités de la concentration. La deuxième délibération apprête aux subventions à deux associations. La troisième, il s'agit de la modification du tracé sur le hameau du chemin des Gérards. Ensuite, l'extension du réseau d'électricité au chemin des Gérards. Le renouvellement du bal des logotons de l'eau en barge. La convention, une convention en commune de Nord et la société du deep line d'Égypte armée. Une avenante à la convention qu'elle avait déjà passée avec la Fédération des aubraïques. Une proposition sur un demi-tarif à la cantine municipale. Et enfin, une obligation de rester en commune. Donc, vous avez fait, je l'imagine, connaissance du procédat de la dernière séance du procédat municipal. Y a-t-il des interventions ? Monsieur Roussard ? Monsieur le maire, madame la monsieur le soin. En tant qu'aujourd'hui, on s'adresse pas d'admètre, mais maintenant, l'agrément de la carrière, pour fonctionner le conseil municipal, nous vous demandons de bien pouvoir les lyocats de la sérénité de l'Assemblée. En particulier, il nous a tous les débordements verbales, qui citent la forme d'assistance. Donc, je vous permets de vous couper, on le traite ici du procédat. Donc, si vous avez une déclaration à faire, il aurait fallu d'abord en prévenir. Et on n'est pas dans la question. Donc, je vous couvre, parce que... Je comprends donc qu'au sujet de la rédaction du compendu de la séance du conseil municipal du 15 juin 2012, il serait-elle impréciente, infidèle et non conforme à la diversité des débats. Premièrement, nous sommes surpris de constater que vous écrivez en combien de pages du procédat de base, que, je cite, le procédat de base de la séance du 15 juin 2012 est adopté à l'unanimité, alors qu'aucun vote à ce sujet n'est pas relou. Deuxièmement, Par ailleurs, au début de la séance du 15 juin 2012, à l'occasion de l'appel du membre présent ou représenté, M. Fitteau, conseiller municipal, intervient au nom de l'opposition municipale pour vérifier à l'application de la loi la consistance et la conformité avec l'article L21-20 du Code général de l'activité territoriale, donc la conformité de deux procurations donnée par M. Cheval-de-Rouf et Gébert-Ans. M. le maire recueille de communiquer ces procurations, M. Fitteau, qui demandent l'assistance de l'élu qui requiert un vêtement d'intervention de la force publique de la gendarmerie puis de la police municipale pour demander l'expulsion de ce qu'il faut. La gendarmerie de la police municipale est de la capacité d'expulsion d'élu estimant que sa demande ne constitue pas de la tête à l'ordre du public. D'une intervention du Dr. Roussa, conseiller municipal et de l'élui, de l'Assemblée, M. le maire accepte de monter ces procurations, les agitant à distance, tout en persistant dans son refus de les remettre en élevement et en déclarant. Ces procurations sont assez ouverts pour pouvoir déniguer assez d'ajout. Ces procurations ne sont pas la clé et l'union d'intervention n'est pas mentionnée. Il est laissé en cas. M. le maire précise que ça fonctionne de cette façon depuis quatre ans avec les procurations d'âge et que cela se pratique de la même façon au niveau de la communauté et de l'allumération racineuse. Ceci rapporte les durs de M. le maire tel que entendu et enregistré. Les membres du conseil municipal n'ont plus constaté le refus du maire de communiquer ces procurations. Les conseillers municipaux regagnent leur place pour quand même continuer la séance. Troisième point. De plus, une simple illusion est faite dans le procédé d'un moment de cette séance du 15 juin 2012 sur la question physique de les victimes de M. Chuteau dans l'exercice de ses fonctions d'élu pour qu'on en vote admettait ce fait de la part d'une personne membre de l'assistance. L'état de M. Chuteau a nécessité son évacuation en urgence par ambulance au centre hospitalier de l'Allemagne pour a justifié les capacités temporaires au total pendant trois jours et à d'arrêt de travail qui vous durerait 21 jours. Une procédure de justice est en cours. M. le maire n'a exprimé aucune pensée compétissante à l'égard de ses élus qualifiant une contraire sur l'invention de tournerie et le reprochant du gaspillage en champus. Nous rappelons que le maire est responsable de la sérénité des états et de la sécurité des élus. Voici, M. le maire, nous nous recommandons de faire découver sa position textuellement et in extenso dans le procédé à Val de l'assistance de ce jour. Vous considérez que vous ne comprenez le vote pour comprendre le procédé à Val pour le vote en l'état dans lequel il est actuellement présent. Merci. 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 c'est-à-dire le bien d'un commun. Merci, M. le Président. Donc, on va tout le droit. Ensuite, je vous recommande. Bonjour à tous. Je voulais m'inclater à Mme Puy. Lors du dernier concept, pour l'époque du compte de gestion, vous annoncez que vous ne votez pas sur le compte de gestion parce que j'ai obtenu ces trois pages. C'est ça. Et que, forcément, il va y avoir quelque chose de... Il ne correspondait pas. Il ne correspondait pas. Il ne correspondait pas. Non, non, mais je parle. Oui, ça ne vous dérange pas. Il ne correspondait pas. Je parle de Mme Puy. Ça ne vous dérange pas. Et que, donc, forcément, il y a encore des anomalies cachées. Alors, j'ai regardé un temps en arrière et j'ai vu que les années précédentes, j'ai regardé les années d'ici. Celui de 2007, dans sa présentation, le compte de gestion qui était celui de votre mandature, celle de l'opposition des siècles, ce compte de gestion comprenait trois pages. Il a été voté à l'unanimité. Celui de 2008, trois pages. J'ai été à l'unanimité. 2009, trois pages, idem. 2010, trois pages, idem. 2011, trois pages, idem. Il y a un problème pour les autres pages. Et vous entraînez six abstentions dans notre groupe. Je pense que ce motif des trois pages que vous avez évoqué, notamment à notre revue, n'est pas le bon motif. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous n'arrivez pas à vous dire une autre question ? Bonsoir. D'abord, je ne suis pas seule. Le vote a été quelque chose d'étudié en groupe, à savoir que dès que nous recevons l'ensemble des documents, nous travaillons sur les chiffres et nous travaillons ensemble. Donc, vous avez reçu la loi, c'est logique. Oui, la loi. J'ai pris la parole. Nous avons choisi de ne pas voter ce budget, parce que pour nous, il ne correspondait pas à la réalité des choses. Le compte de gestion ne correspondait pas à la réalité des choses. Voilà. Après, tu déchires. Ce n'est pas sur le seul argument des trois pages. C'est la première chose, mais c'est ce qui a été aussi retranscrit. On sait bien que les retranscriptions des conseils municipaux ne sont pas de vie. Non, mais ça, c'est sûr. Il y a des choses que... Vous avez dit... On ne va pas s'éterniser là-dessus. Je comprends très bien, M. Meney, parce que vous êtes parfait objectif. Moi, j'ai été aussi, comme vous, à une époque municipale. Les comptes de gestion, à une époque municipale, il y avait trois pages. Et M. Gérard Bon, ici, qui était déjà un déjeuner, si vous le confirmeront. Donc, c'était peut-être encore un petit point que vous êtes allé chercher dans ce compte de gestion pour essayer de créer le doute et la suspicion quant à notre compte administrative. Voilà. Bon, on va passer par un moment plus loin. On a quand même des délibérations à prendre qui sont très intéressantes pour la commune. Il y a-t-il d'autres interventions sur ce procédé Arbal ? Donc, je vais au voir. Qui est pour ? Monsieur le maire. On est au milieu du vote, monsieur... Mais ça, je vais vous dire... Simplement, je vais vous dire que nous refusons... Vous l'avez dit tout à l'heure. Nous refusons, mais nous demandons que le vote soit repoussé. Alors, je correctionne le procédé Arbal, tout à l'heure de l'administration. D'accord. La correction, ça aura en parté. La correction, c'est le ras-dou que vous avez fait. Maintenant, à chacun de l'interpréter comme il a entendu, ou il a interprété, ou en a dit ça. Maintenant, ce soir, je lui revois... Si vous voulez appeler l'un de votre, je vais vous dire la science. Écoutez, c'est la science. C'est ce que je vous dis. C'est moi qui m'a mis le bas. Je vais procéder à Arbal, parfait à côté. Donc, je demande aux conseillers municipaux que vous êtes, si vous l'approuvez ou si vous ne l'approuvez pas. Si vous ne l'approuvez pas, vous votez comme ça. Si vous ne voulez pas participer au vote, vous ne participerz pas au vote. Mais aujourd'hui, ce soir, je propose le vote de ce PD. Voilà. Mais vous avez dit qu'il n'est pas fidèle ici. C'est tous les procédés à vous. Vous dites qu'ils ne sont pas fidèles. Donc, il faudrait reprendre tous les procédés à vous depuis le 10 mars 2008. Donc, ce soir, je vous propose de voter ou pas cette délibération qui est pour... Je vous propose de voter. Très bien. Monsieur le maire, j'attire votre attention que suite à notre départ, vous pouvez remercier que vous atteignez le Conseil municipal, vous ne pouvez plus soutenir dans ce moment. C'est un chantage que je ne peux pas. C'est un chantage que je ne peux pas accepter. De toute façon, ce jour, nous délibérons sur le PNU et des subventions pour la commune et des délibérations importantes. Si vous sabotez le Conseil municipal, vous en prendrez les responsabilités. Le PNU est attendu par tous les logués. Donc, ou vous assumiez vos responsabilités, ou vous les fûliez. C'est précisément nous qui avons réclamé ce sujet sur le PNU. Et donc, vous imaginez... Vous n'avez certainement pas le mot de placer pour en parler. Ensuite, cela fait un moment que vous vous moquez les règles de la loi. Plusieurs fois, vous vous envoyez devant un tribunal administratif si nous contestons telle ou telle décision de votre part. Nous ne sommes pas là pour ne pas faire, pour ne pas faire la loi. Étant donné que les procurations sont vièges pour les prix de la loi... Non, mais là, on parle du droit. Les procurations, les étaient à l'ordre du jour. Donc, vous ne les achetez pas, vous acceptez. Je rappelle que vous suivez, vous suivez vos responsabilités. Pour que vos décisions n'auront pas de valeur illégale. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et vous apprenez toute responsabilité. Aujourd'hui, c'était le vote du plan local d'urbanisme. Un document important qui va engager la commune sur Caisse et l'État. Ce que je remarque, c'est que vous fuyez le conseil municipal parce que vous me demandez de reporter le vote d'un compte rendu. Alors, bonsoir, messieurs. Et vous en prenez la responsabilité. Toujours est-il que je reconvoquerai le conseil municipal dans les séjours qui me sont autorisés. Que vous soyez là ou que vous soyez pas là, on libérera. Et on continuera à travailler pour la commune. Alors que vous, vous fuyez. Vous fuyez vos responsabilités. Vous nous apportez chaque fois des recours. Vous avez commencé par un recours. Le dimanche de notre élection. En inéligibilité. Vous avez fait un peu des procéduriers. Ici, dans cette assemblée, jamais, à aucun moment, vous nous avez fait une proposition intéressante pour la commune. Jamais, jamais, vous avez jamais dégéré votre défaite. Et aujourd'hui, les norgués, ce sont eux les témoins. Et il faudra y retourner dans les électeurs. Et vous verrez un petit peu comment ils vous répondront. Bonsoir, messieurs. Merci. Les trêpes à un jour, les trêpes au jour. Les trêpes à un jour, les trêpes à un jour. Les trêpes à un jour, les trêpes à un jour. Les trêpes à un jour, les trêpes à un jour. Les trêpes à un jour, les trêpes à un jour. Merci.